Beaucoup d'internautes t'ont connu en tant que joueur, le joueur Marc Gickel, mais il y en a peut-être moins qui savent qu'aujourd'hui tu es un entraîneur, c'est officiel ? C'est officiel, j'ai commencé en janvier de cette année, j'ai arrêté ma carrière octobre de l'année dernière autour de moi de Rennes, ma dernière défaite c'était contre Nicolas Mahut et je suis parti avec Nicolas en Australie pour la tournée australienne et jusqu'à on va dire avril et ensuite j'ai enchaîné avec Adrien Manarino et je travaille, je suis entraîneur aussi au sein de l'académie, au Lean Academy qui a été fondé par Thierry Assun. Il m'avait demandé, oui ça a commencé exactement à Saint-Rémy de Provence, moi je jouais le tournoi aussi, j'étais plus sur la fin et je jouais vraiment les tournois qui me plaisaient, donc surtout en France et donc et puis Nico m'a demandé si en même temps que je jouais je pouvais lui donner un coup de main. J'ai perdu au deuxième tour et je suis resté avec Nico sur le tournoi et il a brillamment gagné le tournoi donc c'était une bonne première. C'est comme inédit ça non ? Un joueur qui joue le tournoi qui entraîne un autre joueur qui est dans le même tournoi ? Ouais 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 c'était sympa après Nico, on se connaît bien après c'est aussi, il faut voir la notion d'entraîner quand on je suis avec Nicolas, Nicolas a 32 ans et on n'entraîne pas forcément, c'est plus on discute, on voit un peu si on est d'accord sur certains points, lui faire du panier, lui faire travailler des trucs mais entraîner vraiment c'est pas comme si on avait un jeune qui a 16-17 où vraiment il y a des choses à retravailler, lui il a vraiment plus son tennis derrière lui que dedans. Du coaching de loin. Et puis après ce qui est drôle c'est que j'ai fait le tournoi avec lui à Mons où j'étais avec lui là-bas en tant que coach et en même temps on a signé en double comme ça on avait la chambre de prise en charge et on a gagné le tournoi en double. Donc ça fait quoi d'être de l'autre côté ? C'est différent, c'est que déjà au moins ce qui est bien c'est qu'il y a moins d'entraînement, il y a moins d'entraînement, il y a moins de travail physique mais après il y a beaucoup plus de tension, de pression quand on est au bord du terrain à soutenir le joueur qu'on entraîne là je suis avec Adriane et c'est vrai que de temps en temps et puis notamment à Winodon quand Adriane joue et qu'il peut râler, choses que je peux connaître et qu'il y a Thierry, il n'y a qu'à côté de moi, je lui dis mais putain t'as du vraiment baver avec moi parce qu'après je suis de l'autre côté et je me rends compte de ce que l'entraîneur a pu subir quand moi j'étais encore joueur donc c'est sympa. Il y a un truc, comment toi tu peux dire à un joueur reste concentré, pète pas les plans pendant un match parce que peut-être pour ceux qui t'ont un tout petit peu moins suivi, juste on va préciser, ça t'est arrivé régulièrement, non j'assume complètement. J'étais un râleur, j'étais une pleureuse, moi j'étais plutôt un râleur, j'en allais auprès des arbides, ça pouvait aller loin des fois, non ? Dans les injures ? Non, il n'y avait pas d'insultes, j'étais assez agressif sur le ton que j'employais mais je n'avais jamais d'insultes. Après moi, quand Adriane ou d'autres gens que j'ai pu entrer, Nico s'énervaient, moi je pouvais me mettre à leur place, je sais un peu ce qu'ils vont ressentir. Après, je sais ce qu'ils ressentent, après il y a des choses que je vais accepter, d'autres moins. Mais ils ne vont pas t'écouter quand tu leur dis si ? Si, 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 si je suis avec eux, ce n'est pas forcément moi qui les ai choisis, c'est eux qui sont venus, Adriane est venu vers moi, ils me connaissaient bien, ils saient quel joueur j'étais et il sait ce que je pense que je peux lui apporter. Il ne va pas me dire, là tu me dis ça, tu n'es pas créé, parce qu'il sait que si je lui dis ça, c'est pour qu'il s'améliore, pour qu'il aille vraiment plus haut. Et l'idée c'est de repartir avec Adriane sur saison 2016. Et qu'avec Adriane ou il y a d'autres joueurs aussi que tu supervises ? Depuis avril, j'étais avec Nico au début d'année, j'ai fait 7 semaines à peu près. Mais il faut savoir que je n'étais pas tout seul avec Nicolas, il y avait aussi Nicolas Escudé et tiré à Sion, donc ce n'est pas comme si je l'avais amené, c'est qu'on tournait à plusieurs, et après c'est Adriane qui m'a sollicité. Et moi on s'entend très bien, donc voilà, c'est une affaire qui marche bien. Et donc non, on est parti pour après, comme je dis, on va en discuter, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. D'accord, et on a vu, on a aperçu Nicolas Escudé avec toi sur le cours avec Adriane Manarino. On va voir, c'est… On ne sait pas encore pourquoi il est là. Exactement, on saura peut-être plus tard, on verra. Ok, bon, merci beaucoup et excellente année 2016. Merci beaucoup.